Musique 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 Il a aussi été fait sans limite, donc il a été fait pour toi Zahra et tout. Il a été fait pour parler du Sénégal et du Jaspora. Il a été fait pour parler du Jaspora au Sénégal. Il a eu une présentation de Tata Valir. Si on a été présenté exactement, comment est-ce que Tata Valir? Tata Valir est une femme sénégalaise du Judo-Dakar. J'ai travaillé depuis 1987. Il a été fait pour parler de ce que j'ai fait dans cette université. Dans la vie courante aussi, j'ai travaillé depuis 1987. Il a été fait pour parler de ce que j'ai fait dans cette université. Dans la vie courante aussi, j'ai travaillé dans Yélène Courrel. J'ai travaillé dans une courrelle qui a été créée dans le Sénégal du Sénégal et du Jaspora. Elle est aussi internationale. Elle est amicale des anciennes basqueteuses des Niaïs et secrétaire générale. Donc, elle a été fait pour parler de ce que j'ai fait dans cette université. C'est ce que j'ai fait dans cette université. Qu'est-ce que c'est dans la politique? Oui, c'est un mouvement de développement. D'ailleurs, nous avons créé en 2012. On sortit des élections législatives. En 2012, j'ai travaillé dans l'URD et j'ai été deuxième sur la liste de Dakar. Dans la campagne, j'ai travaillé dans les élections. J'ai travaillé dans cette élection et j'ai créé un mouvement. J'ai vu que le Sénégal a besoin de la politique. Elle a besoin de faire les événements et de faire une solution. C'est ce que j'ai créé un mouvement pour le faire. Quelles sont-elles ? Dans le développement, on va encadrer les familles. Ils ont des amis qui ont fait des formations. Ils ont fait des formations et ils ont fait des formations. Ils ont fait un travail au cours. Ils ont fait des familles pour leur donner un financement. Et nous avons fait des formations. Alors, nous sommes travaillés en commerce. Oui, et les gens qui ont fait des commerces. Nous avons fait des postes de santé. Les gens qui ont fait des pays, se font des contenants de matériel médical pour leur mettre à l'esprit. Il veut construire l'esprit, Il veut construire ici un poste de santé. Le Grand Est, le père Ablaé Seydou Sow, C'est ce qu'on a fait. Il y a aussi Gaspard Camaran et Feu Pala Sambo. Il y a aussi des étudiants à mobilité réduite et des chaises roulantes. Ils ont donné des dons de tickets et tout ça. Donc le mouvement fait tout ça. M'achallah. Est-ce que le gouvernement est en train d'être là ou est-ce qu'il y a des moyens ? Non, il y a des moyens. Je l'ai parlé dans une interview. Il y a des gens qui ont fait des déchets de la Sénégal. Il y a des gens qui ont fait des déchets de la Sénégal. Il y a des gens qui peuvent les déchets de la Sénégal. Donc je suis déchetsé à ce que j'ai commencé. Les femmes qui ont fait des tables, je leur ai dit à leur parler. Ils ont vu qu'elles ont fait 10 000. Je leur ai fait 10 000. Ils ont fait des retangs. Donc il y a des gens qui ont fait des paroles. Donc, je leur ai fait ce qu'ils ont fait. Je leur ai fait ce qu'ils ont fait. J'ai fait ce qu'ils ont fait. Je leur ai fait un salaire. Je leur ai fait un salaire par rapport à la banque. Donc je leur ai fait ça. Donc je leur ai fait 50 000. 25 000. Ça dépend de l'affaire. Le caisse est de 1 million. Le caisse est de 38 millions et deux personnes. Donc on va aller à la banque et on va faire des paix. Le caisse est de 1 million. Le caisse est de 1 million. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? On peut dire que les gens ne le font pas. Nous l'avons toujours fait. On va faire de la même chose. On va commencer à faire de la même chose. On peut toujours faire de la même chose. Les gens ne savent pas ce que je vais faire. Mais nous l'avons toujours fait de la même chose. Nous l'avons toujours fait de la même chose. C'est ce que nous faisons au Sénégal aujourd'hui. Quand vous l'avez vu dans les temps, vous avez fait de la même chose. Nous l'avons toujours fait de la même chose. C'est la même chose. Nous sommes en plein pays. Et nous avons fait des millions et des milliards. C'est une formation de yaourt, de la fraise, de la menthe, de la nature. Les bouillons peuvent être formés. Les bouillons peuvent être formés. Les céréales locales, les poudres peuvent être formés parce qu'ils sont sourds. Les poudres peuvent être formés. Elles peuvent être formés. Elles doivent être formés. Elles peuvent être formés un peu plus par le passé. Ils peuvent être formés dans le mouvement et le développement. Les étoiles et les gens sont formés. Nous devons être en train de se battre. Personne ne peut être en train de se battre. Personne ne peut être en train de se battre. Le mouvement est le plus important. Si vous êtes dans le sport, vous êtes dans le basket. Est-ce qu'on peut être dans le basket? Non, j'aime le basket, mais je ne veux pas. Parce que ma mère était en train de se battre. Elle a fait 7 ans de Kankou Koulibaly. Elle a fait 7 ans d'entreprise. Donc je vous prie sur le boulot. Avant d'aller au voyage, je vois un basket et je me fais un équipe. Je suis là pour la chambre d'un basket. Elle a fait un basket et il est inscrit avec son basket. On peut continuer alors que c'est comme une femme. On a fait son choix. Elle a fait son choix. Je veux beaucoup le basket, mais on n'en a pas. Il n'y a pas d'oeil, mais il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil, mais il n'y a pas d'oeil. La vieillesse est dans la tête. Nous sommes venus au Sénégal et nous l'avons apprécié. Nous sommes venus à l'université de l'Université. Comment avez-vous vu vos enfants et leurs enfants? Comment avez-vous vu vos enfants? D'abord, j'ai commencé à mâcher tous les Sénégalais. Les enfants et les enfants et leurs enfants. C'est déplorable car le Sénégal est un pays de dialogue. Cela a été dit depuis Matusalem. Il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil. Les enfants sont venus au Sénégal. Je n'ai pas d'oeil au Sénégal. Il n'y a pas d'oeil pour ça que le Sénégal soit aussi un pays de l'éternité. Il n'y a pas d'oeil. 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 Il n'y a pas d'oeil aux propos, Il n'y a pas d'oeil. C'est le temps que le Sénégal, c'est le temps qu'on a ici. Donc, on n'a plus jamais dit que le Sénégal, c'est une jeunesse très saine. Mais on a manqué d'orientation. Parce que si les populations sénégalaises, les jeunes sont là-bas. Ce sont des jeunes qui veulent se faire. Ce sont des jeunes qui veulent se faire. Mais elles ont une façon de manifester. Ils ont une façon de manifester. Vous savez, ils sont là-bas avec un brassard rouge. Mais c'est ce qu'on doit faire aussi. Mais est-ce que l'opportunité est une opportunité pour les jeunes hommes? Parce que les jeunes ont toujours vu qu'ils ont des jeunes. Et ce sont des jeunes qui ont fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on sait. Oui, c'est ce qu'on sait. Parce que si le président est là-bas, il faut qu'il y ait des jeunes. Et il faut qu'ils soient là-bas. C'est ça la façon de lui, le président Makissal. Il faut aussi qu'ils leur prêtent une oreille. Mais, vous savez, Et ce sont des jeunes qui ont des lois. Il ne peut pas laisser les jeunes qui ont fait ce que les jeunes. Parce qu'ils sont des jeunes. Je suis des jeunes qui ont un président qui a dit, un président qui a dit, qui a dit, la jeunesse mal saine. Et ce sont des jeunes qui ont fait des problèmes. Mais comme je vois, il y a quelque chose qui leur manquait. Ce qui leur manquait, c'est qu'ils devraient sortir de l'étranger. Mais ceux qui devraient leur donner un bonheur pour leur entendre. Et je l'ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit, les mères sont dans le Sénégal. Mais personne n'est dans cette zone, elle a eu le travail et la jeunesse. Vraiment, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est à la base. Si on est une mère, c'est une mère. Mais il y a des mouvements de femmes, des associations et autres. Mais c'est bon à leur donner des subventions. Mais c'est important pour qu'elles ne voulent plus les populations. Si elles ont eu l'opportunité, elles n'ont pas eu l'opportunité. Mais on peut faire des marches de protestation. Parce que quand on est dans la Légalité, il y a un désespoir. Donc, tout ça, c'est une mairie qui n'a pas été. Mais c'est très bien. Parce que j'ai dit que la mairie a fait ce qu'on doit faire. Mais l'État n'a pas appuyé, mais les maires, d'abord, sont en commun. Toutes les manifestations, ils sont venus à l'hôtel de Dakar, et ils sont venus à la commune. Dans les régions aussi, c'est la même chose. Comme votre sanction, nous défendons l'élection de la mairie. Les maires d'opposition, Daldi, ont pris le pouvoir dans différents pays. Les maires d'opposition, sont-ils à l'hôtel de Dakar ? Est-ce qu'il faut l'État d'appuyer parce qu'il faut l'État d'appuyer parce qu'il faut l'État d'appuyer ? C'est vrai que c'est difficile parfois. Si l'État d'opposition, c'est très difficile. Mais c'est ce que je dois dire. Parce que la maire d'opposition, toute la population, n'a pas de gagner, c'est leur maire. Donc l'État doit les appuyer. C'est sûr qu'il faut l'électionner. Mais l'organisation, comme je l'ai dit, au niveau des maires, il faut qu'on s'occupe. Les maires, les communes, par exemple, les maires, 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 la population. Donc, c'est à l'électionner d'une population. Les maires, les maires, les maires, les maires, pourront travailler à gauche. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a d'un coup d'un coup d'amélioration. C'est assez clair. les jeunes de cette commune ou bien de cette localité, ils ne peuvent pas les accompagner, ils peuvent faire ça. Ils veulent sortir, ils sont orientés à sortir sur des bases très claires. Mais le Sénégal, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai vu Mori et Diama-Marleau, on savait qu'on avait fait un état, on savait que c'est un état qui était réel, on savait que les policiers, on savait qu'ils étaient énervés, on savait qu'ils étaient dans le gouvernement, qu'il y avait des forces occultes. et qu'ils étaient dans le Réaume, et qu'il y avait plus de 20 personnes, ils ont des enquêtes, parce qu'ils ont fait des manifestations, et qu'ils demandaient ça. Tu sais ce que tu dis, moi d'abord, si les hommes de loi, je les ai dit, tu sais que si le problème est dans le Réaume, on ne peut pas les couvrir, on ne peut pas les couvrir. C'est les hommes de loi. Et c'est le cas où les hommes de loi, ils ont fait des états qui ont été en train de tirer des balles réelles. Moi, j'ai vu. Donc, si on a des forces occultes, je ne le savais pas. Mais on a entendu parler, on sait que si on parle, on parle d'un homme de loi. Mais, je pense que si les hommes de loi, ils devaient être en train de garder des balles. et qu'ils ne sont pas en train de tirer des balles. Et on parle aussi, comme l'enquête qui est en cours, on demande que la lumière soit faite. Et on ne parle plus jamais de ça. Dans les cas qui ont fait des hauts champs, des stations totales, qui sont dans le Toc et le Fédor Tabaski, qui sont en train de travailler avec les banquiers, qui ne peuvent pas retirer leurs enfants. Parce qu'ils ont beaucoup de gens qui ont travaillé. Et ça, est-ce qu'il n'y a pas de tirer, ou qu'il n'y a pas de recul ? Oui, c'est ce que j'ai demandé. Parce que, dans les champs, les stations, les Sénégalais ont travaillé. Et, vraiment, quand les enfants de Sénégal, ils ne savent pas de travailler. Et c'est ça aussi. Il s'agit aussi d'autres gens au champs, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et je pense que les parents, qui ne savent pas, c'est des responsables. Ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, les Sénégalais, ils peuvent se manifester, et qu'ils ne savent pas. Mais à chaque fois, les gens qui savent, ils ne savent pas, les étrangers, les Français, parce qu'ils ont tous les gens, les gens qui ne savent pas, les gens qui ne savent pas, les gens qui savent, les gens qui savent, mais les stations totales, et les gens qui savent, et les gens qui savent, Je sais les conséquences, ce qu'on dit. Nous sommes colonisés par les Français, les Européens. ce qu'il y a ici, c'est l'autoroute à péage, il y a deux ans, il y a deux ans, et il y a deux ans. Qui a été fait? Tu sais qu'ils sont, mais les FH a été fait. Le Sénégal aussi a été fait. Mais, c'est pour qu'on s'occuper, ce n'est pas ce qu'on s'occuper. C'est pour qu'on s'occuper, c'est pour qu'on s'occuper. Et les enfants qui savent, dans dix ans, ils ont dit qu'ils ont dégagé. Je ne veux plus que les gens qui savent, mais ils ne savent pas. Les enfants qui savent, ils sont venus au Sénégal, mais ils ont manqué toute l'orientation. Les enfants qui savent, ils sont venus au Sénégal, parce qu'ils ont vu le verdict. le 1er juin, les gens qui sont venus au Sénégal, ils sont venus au Sénégal. Ils ont été venus au Sénégal, et ils ont été venus au Sénégal. Mais, comme on a dit qu'on a deux ans ferme de prison, avec l'Amande, qui a été venus au Sénégal, qui a été venus au Sénégal. Ce n'est pas le fait qu'ils ont venus voir. Parce qu'ils aient venus à l'Enterdez, ainsi qu'ils peuvent être venus au Sénégal. Les enfants peuvent être venus au Sénégal à sa vie. Les enfants peuvent être venus au Sénégal. Et qu'ils ont été venus au Sénégal, ils peuvent s'envoyer le journal, et qu'ils ont été venus à l'Université d'Houdyama. Tous les enfants de ceux qui ont été venus au Sénégal, nous savons toutes les découragés. Comment est-ce qu'on peut venir à l'université actuellement? Je sais que l'université a des banques, cellules de communication au coude, qui est l'habilité à parler de l'université. Mais ce que je dis, c'est ma qualité de secrétaire générale de syndicat. Je suis secrétaire générale dans le syndicat parmi les douze syndicats. C'est le syndicat autonome des travers des universités et des centres universitaires. Je l'ai fait. Au niveau national, j'ai été au secrétaire général national, Souleymane Gaye. Il a fait un travail de travail, il a fait un peu de coude. Il a fait un peu de coude, parce que les travailleurs, les syndicatistes sont les travailleurs. Donc c'est normalement qu'on a eu un coude pour les accompagner. On a eu un peu de coude, mais on a eu un peu de coude. Si on a eu un peu de coude, on a eu un peu de coude. Si on a eu un problème, on a eu un peu de coude. C'est très normal. Parce qu'on a eu un peu de coude dans les régions. On a eu un peu de l'université. Et on a eu un peu d'autorité. Il a eu un peu de coude. Il a eu un peu de coude. Tout le monde a eu un coude. Mais si on a eu un peu, il a eu un mouvement d'humeur. Il a eu beaucoup de problèmes. Mais il a eu d'abord sécurisé les étudiants. Qui ont été d'auvente à l'esprit des expériences. C'est vrai que l'on a eu un peu d'un échéant. Le public a eu un peu d'auvente. C'est tout ce qui s'est passé. C'est le mouvement d'humeur. Qui a eu l'épargne? On a eu l'aspect l'inquiétude. C'est à l'ahور de l'� rivière. Mais l'on a eu, je ne connais pas du tout. Il y a des gens qui connaissent le Kourde depuis des années. En 87 ans, il y a des grèves en 1988. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas d'université. Il y a eu des bureaux d'alcool. Il y a eu des étudiants. Il y a eu des étudiants. Il y a eu des étudiants. Il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants. C'est le temple du Savard. Il faut que les gens voulent voir. Pour ces gens, ils devaient voir. Ils ont été venus au Sénégal. Sans tomber ce qu'ils ont dit, ils devaient le changer aux étudiants. Les étudiants en fait. Ils ont pu manifesté. À ce moment, ils ne m'ont pas voulu. Mais ils ont l'avenir de l'avenir. Le président Macky Sall était un étudiant, il s'est passé à l'avenir. Il s'est passé à l'avenir, il s'est passé à l'avenir de l'avenir. Donc il faut les protéger d'abord. Mais ils sont aussi en contre-partie pour qu'ils soient les parents. Donc c'est à dire qu'il y a deux personnes qui peuvent s'assurer André. Il s'est passé à l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Et c'est du temps perdu, parce que dès que je suis allée, je suis allée en voie de développement. Nous étions sur la bonne voie et nous sommes sur la bonne voie. Parce que l'espoir est permis. L'espoir est permis, il n'y a rien de plus. Les Sénégal, nous, on aime. Même si nous sommes en train de se faire, ils veulent le Sénégal. Mais si nous sommes en train de se faire, nous ne savons pas qu'ils sont en train de se faire. C'est normal que nous sommes en train de se faire. Mais nous devons les orienter. Il faut aussi que le débat doit être positif. Mais il faut qu'il y ait un peu de choses. En fait, nous avons déjà fait le matériel de l'avenir de l'avenir. Oui, nous avons fait le matériel de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Ce qui est en train de se faire, il y a des collaborateurs, des autos, des collègues qui ont été en train de se faire. Mais nous devons être en train de se faire en train de se faire. Et nous devons être en train de se faire en train de se faire. Nous devons tous proposer aux étudiants que les étudiants n'ont pas de raison d'être. Ce sont les étudiantes et les autres. Dans ce cas, il faut un problème pour nous θ daяни. Il faut que les collectivités restèrent. En fait, on ne peut forget à ce moment-là. Tout ne faut pas rester en train d'être déjà encore. C'est une séparation entre les étudiants et les étudiants. C'est une appartenance politique. Mais la politique que nous faisons dans les universités, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Parce qu'en Sénégal, personne ne peut le faire. Quelles décisions ont-elles fait-elles par rapport à ces étudiants? Je l'ai dit à l'entame de mon propos qu'il y a des personnes autorisées, des voix plus autorisées que la mienne pour les prononcer. Elles font leur travail. Elles vont situer leurs responsabilités. Quel conseil est-ce que les jeunes qui sont à l'université? Je pense qu'il y a beaucoup de conseils. On a vu qu'elle a du mal à sortir de l'université. C'est-à-dire qu'elles devraient aller à l'université. Et ce serait-ce que vous devriez gérer les jeunes qui sont à l'université? Ce n'est pas une raison. C'est ce que j'ai fait. Mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais on a vu des cas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je l'ai vu de la bonne volonté pour les émissions. Pour les émissions, pour les émissions. Personnellement, je l'ai appris à l'université. Ils vont aller à leur maison. Je n'en ai jamais appris à leur maison. Il n'a pas ça pour les enfants. Je l'ai appris avec d'autres personnes. C'est vrai, on ne veut pas dire. Mais il y en a une personne qui a été qui se trompe par personne interposée. Elles ont découvert un problème par personne interposé. J'ai aussi un problème avec la personne. Je lui ai appris une route. C'est une toutes nos téléphones du public. Nous n'avons pas de l'université, mais nous n'avons pas de l'université de l'Université d'Ordre. C'est le campus pédagogique du campus social. Nous sommes une famille. Donc nous allons dire que tout va bien. Vous pouvez parler de l'université d'Ordre. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Quels sont les conseils pour vous donner en tant que mère? En tant que mère, je veux toujours les personnes à mobilité réduite. Parce que dans le campus social, il y a des étudiants. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ce sont des étudiants handicapés. Comme nous le disons. Ils ne peuvent pas laisser les enfants. Parce qu'ils ne sont pas les enfants. Ils ne sont pas les enfants. Si je leur disais, j'ai le coeur meurtri. Parce que l'université de l'université, c'est le coeur de l'université. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On a dit que c'est un édition tout au Sénégal. C'est ce que je veux dire. Et là, il n'est pas un étudiant comme les enfants. Ce que les jeunes doivent savoir, ils devront offrir. Donc je demande si j'encoules d'avoir un université. Plus jamais ça, Eh bien, elles sont des chercheurs. C'est moi, comme mère, Et là, je parle en tant que maman, j'ai un « yakar » pour les étudiants. Parce qu'ils peuvent sortir. Tout le monde a un « yakar » parce qu'il y a des avocats, des docteurs. Tout le monde doit sortir. Donc, nous devons regarder les étudiants. Si la population « yakar » est une des femmes, il doit y avoir des étudiants. C'est vrai. Tu peux te dire que c'est difficile. Mais tant que « yakar » dans le temple du savoir, nous devons y aller. Il n'y a pas de problème de santé. Il n'y a pas de problème. Il est en train de faire des problèmes. Il a dit qu'il faut le faire, qu'il n'y a pas de problème. Il y a des étudiants, et il y a des étudiants. Je le vois et moi le voisin. Et il était dans l'école, le père Abdoulaye Touré est à l'université. Tu ne savais pas le père Abdoulaye Touré. Non, je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Mais je l'ai entendu, je l'ai entendu dire, que c'est trop dur. Après, je vais prendre le numéro de toi et je l'ai fait. Parce que c'est un enfant. Si tu es un enfant, tu peux le dire, parce que tu vas aller au travail et tu vas aller au travail. Tu peux le dire, tu peux le dire. Un conseil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je lui ai dit c'est qu'il a une confiance, une plus grande confiance par un ami. Donc c'est ce qu'on a déjà fait. Mais c'est qu'il a une confiance en lui. Est-ce que Tata Valir peut-il attendre la politique politique en 2024? Tata Valir a créé un mouvement politique. Le 29 décembre, c'est le mouvement de développement. Ils ont été en train de faire des politiques. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses sans condition. Ils ont été en train de faire des députés. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses pour, en plus de solidarité. Ils ont été en train de faire des choses pour les hommes qui ont été en train de faire des choses. Les mouvements de développement continuent, mais tous ceux qui veulent faire de la politique, sont arrivés à la boxe de la langue politique. Le 29 décembre 2022, ils ont passé la langue politique. Est-ce que vous pouvez attendre votre candidature à l'élection? Ou pourquoi pas attendre? Attendez et attendez. Je sais qu'on a une campagne. Je n'ai pas assez d'argent, mais attendez. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Nous sommes présents dans 14 régions et dans la diaspora. Je suis chargée de la diaspora. Le mouvement de la boxe est excellent dans le Sénégal et dans la diaspora. Sans limites. Sans limites. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Il y a un conseil que vous connaissez. Il est une fois que vous avez un conseil pour l'électionner le président de la République. Vous savez qu'il n'y en a pas tant que président. Car si on parle actuellement, il est là. Donc c'est le président de la Sénégalais. Il n'y a pas un conseil d'opposition. Quel conseil a-t-il à l'opposition? Le président de la République, Makissal, est le président de tous les Sénégalais. C'est vrai que Bokoumak est parti. Mais un président de la République doit le faire en tant qu'institution. Parce qu'il n'y a pas le président qui veut. Ici, on peut le faire par les cartes. On peut le faire en tant qu'institution. Et donc, il y a des membres qui reviennent que le Sénégal a du baisse, il y a des gaz, des pétroles et de gaz. On leur a dit qu'ils ne voulrent pas à l'enfermer. Mais le Sénégal est en tant qu'institut. Donc, le président de la République doit être plus élevée à l'enfermer. Il doit le faire en sorte de sénégalais. Parce qu'il est lui qui est le président. Il le dit pour le dire sur la jeunesse et le dire sur tous les autres. parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais je vois qu'il doit se dire pour dialoguer avec les acteurs politiques et les acteurs de développement. Donc c'est ce que je conseille de donner au Président à mon cadre de la Néo pour pouvoir s'occuper au dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Vous avez fait que les femmes voulent remercier les gens. Vous avez fait des tags sur Internet Sans Limites. Oui, ce que je remercie est d'abord parce que vous vous êtes déplacés pour faire cette interview. Les cadeaux ici sont là pour qu'on s'occuperait. Mais on a dit un joyeux anniversaire par anticipation à mon fils Fatou Sarr Antjou Gaye. Il y a des gens qui ont fait la bonne santé et la médecine. Donc je vous ai dit que les femmes voulent remercier le travail. Et tout le monde, tant qu'ils sont, tous les membres de la région, Diaspora, je vous ai dit que les femmes voulent remercier le travail. Parce qu'en 2024, c'est une baisse qu'il faut avoir dans le Sénégal. C'est ce que je vais dire. Et nous voulons dire que les femmes voulent remercier dans la langue politique. Donc, on a dit que les femmes voulent remercier. Donc, on a dit que les femmes voulent remercier les femmes. On a dit que les femmes voulent remercier. Et qu'ils ont m'accompagnée. Elle a dit qu'ils ont eu le travail en 2024. Et qu'ils ont une surprise, Inchallah, on a eu une femme. Parce qu'ils ont un peu plus de jeunes. J'aimerais remercier tout le monde pour la caméra. J'ai souhaité un happy birthday à Anthou. Elle est très belle, elle est très belle. Elle a respecté tout le monde. Nous vous remercions beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501